Alors, bonsoir, bonjour, je ne sais plus, pour ce restream français de la GDQ, donc marathon caritatif pour la Prevent Cancer Foundation, donc là on va rentrer sur la run du setup, world record indéterminé, au moins 10 minutes, comme d'habitude, les retards, parce que pour vous donner une fun fact, normalement la run d'Oposing Force qui va suivre, était prévu, si je dis pas de conneries, pour une heure du matin, normalement. C'est normal, c'est normal, une GDQ sans retards, c'est pas une GDQ. Controll, c'est du petit immense, c'est du 3D. Alors attends, parce qu'il faut que je chope le chat, que je n'ai pas le chat du restream, sinon c'est pas propre. Voilà, c'est fait. Commentaire perforasse, non, on va éviter, on va éviter. Ah, Dingo, pas lui. Ah bah si, il va falloir que tu me colchines pendant pas loin de 2 heures, mon petit ami. C'est pas grave. Moi je vous offre de l'amour, je vous envoie des ondes positives. Donc on va avoir droit à 2 runs de Half-Life. Donc c'est pas les Half-Life de base que tout le monde connaît, c'est les add-ons en fait, on peut dire ça. Donc Opposing Force et Half-Life 2, épisode 2. Donc en gros, Opposing Force, c'est tout simplement l'add-on du premier Half-Life qui permet d'incarner un marine, le soldat Sheffard à Shepard. Notre ami Adrien Shepard. Voilà. Et donc dans l'épisode 2, il faut savoir que contrairement aux add-ons du 1, les add-ons du 2 sont la suite directe de l'histoire. Donc il y a des gens qui ne le savent pas. Donc je vous le dis, il va y avoir du spoil dans l'épisode 2, autant vous prévenir. Voilà. Mais donc ça vous laisse du temps, puisque pour l'instant on va commencer par Opposing Force. Donc ce sera René a priori, par Quake Guy, c'est-à-dire Cool Kid en fait. Aka da big boy, le mec pas chiant qui change mon pseudo à tout va quoi. Parce que pour la fun fact, on cherche avec 2Ki des infos sur Quake Guy. Et en fait, quand on tombait sur les infos de Quake Guy, ça nous reliait directement sur la strain, sur le stream de Cool Kid. On se posait des questions. Et en fait, non, ces 3 pseudos sont la même personne. C'est un peu le bordel pour nous, mais c'est pas grave. C'est un excellent speedrunner de FPS. Et aussi, c'est quelque chose d'incroyable avec Cool Kid, c'est qu'il est aussi bon sur les FPS que sur les jeux, notamment Megaman 1 et ce genre de jeux. Ah ouais, clairement. Puis sur Half-Life, il a eu le World Record sur Half-Life 1 pendant un bon moment, avant que Cube Face vienne lui prendre. Je crois qu'il l'avait sur Opposing Force aussi. Maintenant, c'est PJC qui a le World Record sur Opposing Force. On reparlera toutes ces reines, bien sûr. Mais donc le World Record est à 24,39. Et le pipi de Cool Kid est à 25,29. Donc voilà, à une minute. J'ai fait un postplay sur le stream, donc normalement, vous devriez être synchro. Ok. D'accord. Ça marche. Des bisous, mamie. Bonne nuit à toi. Ciao, mamie. Bonne nuit. Voilà, donc on va peut-être pas tout dire déjà, mais bon voilà, en attendant que le jeu soit setup, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps normalement. Voilà, ils sont de retour, donc. Mais c'est vrai, comme tu disais, c'est quelque chose qui était vachement intéressant à l'époque d' Half-Life 1, c'est que les add-ons, en fait, c'était pas une suite directe de l'épisode, c'était tout simplement le même scénario vu d'un point de vue différent, ce qui est vraiment, enfin, moi je trouve ça vraiment sympa, quoi. Et je regrette un peu que sur Half-Life 2, il n'ait pas fait ça, enfin, c'est un peu dur, dans le concept d'Half-Life 2, je me vois mal incarner un combine, quoi, personnellement. Bah, en fait, les add-ons du 2, c'était censé représenter Half-Life 3, en fait, c'est-à-dire qu'à la base, il devait y avoir 3 épisodes, et en fait, ils n'ont fait que 2, donc ils ont vraiment un problème avec le chiffre 3, et ils se sont arrêtés à l'épisode 2, et voilà, mais du coup, c'est la suite, c'est vraiment la suite, c'est censé être Half-Life 3, en fait, à la base. Après, est-ce qu'on aura un vrai Half-Life 3, c'est la question que tout le monde se pose, évidemment. On l'espère, j'espère, j'espère, sûr. La légende urbaine, le tease, le tease des dernières années. On peut voir Cube Face, qui est derrière, j'ai vu sur le canapé à gauche. Donc, si vous avez vu aussi, peut-être, des runs de Half-Life 1, qui sont aussi très, très impressionnantes, avec plein de techniques, vous serez habitués un peu à la plupart des techniques qui vont être utilisées. Il y en a quelques nouvelles, je ne vais pas spoiler lesquelles, bien sûr, mais voilà, il y a quand même quelques nouveautés qui sont bien sympas. Les runs de Half-Life 2, c'est de plus en plus populaire, c'est de plus en plus runny, il y a quelques runners dessus qui sont vraiment actifs. Celle de Blue Shift, qui est l'autre add-on, est un peu moins populaire par contre. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que les deux sont intéressantes. Mais en tout cas, si vous voulez du skill, vous allez te servir, clairement. Ah, sur les runs de Half-Life, tout ce qui est Half-Life, tout ce qui est FPS, généralement, il y a de quoi être impressionné. Je pense que nos cookies qui runnent aussi, notamment du Quake, Quake 1, premier du nom, c'est de la pure folie aussi, pareillement. Tous les vues FPS, en général, ça va très vite. Ah, c'est des FPS super exigeants, au niveau de la difficulté, c'est quelque chose, on déconne pas, ça déconne zéro, c'est pas pour troller, mais c'est pas comme maintenant, les FPS d'aujourd'hui, où il suffit de se mettre à couvert vite fait, et puis regagner tout sa vie. C'est tout un planning, en fait, sur le joueur de FPS, combien de points de dégâts je peux prendre, avec combien de points de dégâts je peux passer le chapitre, cette section, où est-ce que je peux récupérer, c'est vraiment complètement différent des FPS d'aujourd'hui. Oui, complètement. Alors, je réagis maintenant aux remarques, j'ai un micro de merde, donc si ça pop, c'est normal, je peux rien y faire, malheureusement. J'essaierai de te le rappeler, ou que oui, ouais. Ouais, ouais, si vraiment c'est trop rip, tu me le dis, j'essaierai de régler ça, mais voilà, je peux pas faire énormément. Et j'ai vu une autre question aussi, si elle flash, décaille, elle renaît. Oui, il y a quelques runs qui sont faites, ceci dit, ça reste vraiment très, très rare. Voilà. Évil, quoi. Ça fait chier d'être malade, là. C'est en train de devenir un mème, entre guillemets. J'ai pas commenté énormément de runs sur ce stage et d'aicu, mais à chaque fois, c'était dingo-mouchoir, machin-méguide. Je n'ai pas le choix, malheureusement. J'essaie de faire avec ce que je peux, là. Alors que ton micro est en train de monter en puissant, voir les parasites, les vilducks. Là, c'est mieux, non ? Donc, c'est, en fait, soit il monte dans les aigus, soit ça pop. Je te pronif toutes les 10 secondes, please. Merci d'utiliser un mouchoir. Mais... Je leur explique depuis pas mal de temps, déjà, mais... Ah, mais que veux-tu ? Ils sont butés. Ah, donc, le setup est là. On va bientôt avoir le jeu, je pense. Ah, celui de qualité. Il y a des choses bizarres avec ces c'est-à-dire. Oh ! En micro de qui ? Ouais, je bouge pas, important. Après, c'est peut-être l'amplification qui capte rien, qui capte... Ouais, c'est possible. Tu peux mettre un push-to-t-alt, limite, ce serait peut-être mieux. Attends, avec ton micro, ne sera pas constamment activé. Je vais faire ça. Est-ce que c'est mieux ? Ça m'a l'air mieux. Cool. Ah, c'est aussi sponsorisé par World9 Gaming, qui a été le premier computer et console gaming donc, peut-être une petite précision. Donc, vous voyez qu'il fait du bunny hop, on va expliquer ce que c'est un peu plus précisément une fois que ça aura commencé. Mais, donc, évidemment, on run sur une version qui est un petit peu antérieure, en fait, au Half-Life que vous pouvez trouver sur Steam, en fait. Sachant que je ne suis pas absolument certain de la version qu'utilise Cool Kid pour Opposing Force. Mais a priori, il utilise une version qui est antérieure parce qu'il faut savoir que la vitesse a été capée, en fait. C'est-à-dire qu'avec certaines techniques, on peut obtenir une accélération. Et il y a eu des patches qui ont été faits par Valve pour stopper cette accélération. Donc, on utilise la version avant le patch. Voilà, ce qui permet donc d'aller plus vite, évidemment. Parce que quand on choisit une version pour speedrun un jeu, on choisit toujours la version qui est la plus rapide, en tout cas le plus possible. Je suis Cool Kid. Qui est Cool Kid ? Alors non, Dante, ne t'inquiète pas. Normalement, je suis habitué à utiliser un post-to-talk. Ça va. Je vais jouer à CS, voilà. Donc, normalement, ça devrait aller. C'est un grand gars. Alors, est-ce que le mec a un bon level ? Oui, re-dingo. Oui, il a un bon level. C'est un des meilleurs joueurs de Half-Life qui soit. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors que l'on voit Newbest, speedrunner de Dark Souls, c'est qu'il s'allonge autour d'un drapeau américain. Tout à fait normal. Il est un peu cinglé. Il ne faut pas s'étonner. J'en profite pour faire une petite précision aussi, parce que vous connaissez peut-être l'ancien multisegment de Half-Life 1 qui faisait 30 minutes. Il y en a un autre qui a été fait, entre autres, par Quadraside, donc en 20 minutes 41. Mais il y a aussi un multisegment beaucoup moins connu qui a été fait sur Opposing Force, donc en 19 minutes 23. Ce qui est complètement taré. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne de Quadraside. C'est juste fou. Le travail qu'il a fait sur cette run. Il a utilisé le même outil que pour le multisegment de Half-Life 1 minute CD, je crois. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est hyper optimisé. C'est vraiment très impressionnant. Il a fait aussi une vidéo d'environ 1h30, je crois, ou 2h, je ne sais plus, où il explique un peu tous les tricks justement du multisegment. Donc si vous parlez anglais, enfin, si vous comprenez l'anglais, assez bien, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo aussi. Parce que c'est très très intéressant. Je pense que là, CoolKid est en train de s'échauffer et de tester un peu sa sensibilité. Sa sensibilité Switch qui va être extrêmement importante pour faire son bunny-up correctement. Surtout pour prendre les trajectoires les plus optimales possibles. Et oui, c'est très important. La sensibilité. Tous les joueurs de FPS old school connaissent ce problème. Et ça fait une belle excuse aussi à chaque fois. J'ai pas ma sensibilité souris, machin. Voilà, exactement. Ce qui permet aussi de faire le sac en live tout en ayant la conscience tranquille. C'est vrai que c'est pas con ça. Voilà, et c'est le fail de CoolKid qui se fait tuer par le zombie. Par le premier zombie du jeu, évidemment. on disait plutôt que c'était le meilleur joueur. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, monsieur Vigda. Ne déforme pas mes propos, s'il te plaît. Je t'en serai très reconnaissant. Ah, mais il y a JGS, oh ma JGS. Aka, non, je ne le dirai pas. Je crois qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc, il me semble qu'en opening force, c'est en difficile. Mais il y a aussi une catégorie hard. Donc, a priori, je ne crois pas que ce soit indiqué sur le planning. Là, pour l'instant, je regarde ça. Mais non, je crois que la plupart des runners jouent en easy parce qu'il n'y a pas de strat supplémentaire. Apparemment, c'est du hard. Apparemment, c'est du hard difficulty. Ah bah peut-être, mais écoutes pas alors. Tu as vu ça où en fait ? Sur le J-Doc RostreamFR. On va bien voir de toute façon. Ah, mais c'est un des défis aussi. C'est un des défis, effectivement. Je suis prêt maintenant, by the way. Bon, peut-être qu'il vous rendra. De toute façon, ça ne change pas énormément. La seule chose vraiment qui va changer, ça va être sa gestion de l'armure et de la vie. Puisqu'évidemment, hard on prend plus de dégâts, mais il faut gérer sa vie et son armure pour prendre volontairement des dégâts. Donc voilà, sa route va changer peut-être un petit peu, mais ça ne va pas être bien méchant. C'est parti. Alors, je suis à 4 secondes. Je suis à 2, 3, 5... Attends, pardon. Je suis à 6, 7... Voilà, on a juste 3 secondes. Il n'y a que 3 secondes, ouais. C'est pas la mort. Donc, première chose à faire, on récupère notre armure. Parce que sans cela, le jeu scripté, donc, se garde, ne nous ouvrira pas la porte sans l'armure. Donc, pas le choix. C'est ça. Et donc, vous voyez, se déplacer très vite. Donc, comme promis, le bunny-up. Donc, le bunny-up, on va l'expliquer maintenant, parce que vous allez le voir tout le long de la run. Donc, le bunny-up, ça consiste, en fait, à, tout simplement, à profiter d'un bug du moteur. Le moteur, c'est une modification du moteur de Quake. Et donc, tout simplement, on s'est rendu compte que on va plus vite en allant en diagonale, donc allant sur le côté, plutôt qu'en allant tout droit. Et donc, pour optimiser la trajectoire, plus aller en diagonale, eh bien, on fait ce qu'on appelle du bunny-up, c'est-à-dire qu'on avance, on saute, on relâche la touche avancée, et on va faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et en même temps qu'on fait gauche-droite, on donne des coups de souris vers la gauche ou vers la droite en fonction des touches sur lesquelles on appuie. Et donc, ça donne cette accélération qui est assez folle, qui permet beaucoup d'abus, et qui permet d'aller, en général, très très vite. Donc là, on a pu le voir aussi, attendre un peu qu'un head crab, qu'un crab de tête saute pour lui débloquer le passage. Et là, on a droit à un des premiers skips. Normalement, on est censé couper l'électricité qui nous bloque le passage sur l'hélicoptère, mais avec ce « tricky jump », on peut tout simplement éviter une petite partie du début du chapitre, qui consiste à aller dans le générateur, se déplacer un peu en zigzag, esquiver des choses de merde, pour couper le courant. Mais là, on a skippé cette partie-là. Vous avez vu aussi qu'il a fait une chute assez longue, mais qu'il n'a pas pris de dégâts. Il faut savoir qu'il y a plusieurs surfaces sur lesquelles on atterrit après une chute, qui permettent de ne pas prendre de dégâts, tout simplement parce que ça annule la vitesse. Donc ça peut marcher, par exemple, sur une pente, sur un interrupteur, sur la lampe qu'on vient de voir, sur pas mal d'objets. Donc voilà, c'est une technique assez intéressante et très utile. Ça marche aussi beaucoup avec les échelles. Donc il va s'en servir plusieurs fois. Là, notamment, le jump qu'il a fait juste après avoir récupéré le fusil à pompe près du Vortigaunt, en fait, quand on se situe dans une sorte de coin, enfin un peu bizarre, il y a quelques spots comme ça dans la run qu'on peut le faire. C'est tout simplement, si on se colle, si on avance vers le coin entre le silo et le mur, vraiment dans cette espèce de corner, si on avance tout simplement, en fait, le jeu nous ralentit, nous stoppe complètement dans notre chute, ce qui fait qu'on peut simplement faire un saut de, j'admettons, 50 mètres, au dernier moment, donner un tout petit coup, on a une autre vitesse et on retombe sur nos pieds easy peasy, quoi, entre guillemets. C'est pour ça qu'il n'y a pas pris de dégâts de chute juste après avoir récupéré le fusil à pompe. Donc là, on a eu le droit à une petite scène scriptée où on peut flipper un peu notre mère. Oui, la première fois, oui, c'est. On dit, oulala, comment je vais finir ? Je vais finir rôti. Laisse-moi me barrer, putain ! Voilà. Et donc là, il a récupéré un petit peu d'armure, on évite évidemment la radioactivité, les radiations le plus possible, parce que ça fait des dégâts à la fois à la santé et à l'armure. Et donc on avance dans le conduit, voilà, bon évidemment, quand on tombe dans l'eau, ça ne fait pas de dégâts. Il faut savoir que quand on reste appuyé sur la touche de saut, donc espace, parce qu'avec la molette, ça marche un peu moins bien, et bien ça permet de rester en fait à la surface de l'eau et de prendre légèrement un petit peu de vitesse. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, il a tiré sur une caisse qui va débloquer en fait le robot qui était en contrebas. Donc là aussi, c'est très scripté. D'ailleurs, le jeu est quand même globalement très scripté, même peut-être un peu plus que Half-Life 1, j'ai l'impression. Oui, oui, globalement, il y a beaucoup plus de temps d'arrêt comme ça, où on est obligé d'attendre que quelque chose se passe pour débloquer le chemin. Oui, oui. Donc là, il attend que le robot avance. D'ailleurs, on a vu l'optimisation. Il a d'abord de péter le baril pour débloquer le chemin du robot qui va ensuite nous débloquer le chemin tout court. Et ensuite, après avoir fait ça, il a pris un peu le temps d'aller chercher des grenades qui seront très utiles pour des grenades boost, ce genre de choses. mais il ne perd pas de temps parce que de toute façon, il était obligé d'attendre. Alors là, il prend un peu de risque. Oui. Donc là, c'est aimé. C'est-à-dire que la radiation s'en va, il évacue tout ça. Il a anticipé ça, en fait. Du coup, il a pris des dégâts, il n'a plus d'armure et il n'a pas eu beaucoup de vie. Sachant que si, effectivement, il est en hard, c'est assez punitif quand même. Alors là, on va avoir un truc rigolo, normalement, s'il le fait, mais je pense que oui. Je crois qu'il le fait. Donc en fait, en sauvegardant et en chargeant rapidement la sauvegarde, on peut être en dehors du train. C'est relativement facile à faire et ça va permettre d'éviter une partie du script puisque normalement, on doit attendre un petit moment en étant dans le train, on doit attendre que la porte s'ouvre. C'est juste pour un souci d'optimisation à la fin parce que, bon, là, encore une fois, c'est une séquence qu'on ne peut pas skipper, c'est comme ça. Mais à la fin de cette séquence, normalement, le tram, au moment où il s'arrête, il y a un temps d'arrêt où il faut attendre que la porte s'ouvre. Mais là, vu qu'on est déjà à l'extérieur du tram, qu'on sera sur le toit, dès l'instant, on sera porté de l'endroit où on arrive, on n'aura pas besoin d'attendre que la porte s'ouvre, on aura jusqu'à continuer. C'est une petite optimisation, mais c'est toujours cette fois-y. Oui, complètement. On ne l'a pas dit, mais je repensais au début de la run de Half-Life 1. La run de Opezing Force ne commence pas tout à fait au tout début du jeu. En fait, il y a une cinématique, on ne le voit pas. Normalement, les runners commencent directement là où ils peuvent prendre contrôle du personnage. C'est une petite précision, mais je tenais à le dire. On a eu quelques nouveautés dans cet opus d'Opezing Force. On a eu des nouvelles armes, des nouveaux monstres, des nouvelles... C'était surtout ça, en fait. Mais les armes étaient bien sympas, il faut bien avouer. Il y avait beaucoup plus d'armes « Alien » entre guillemets. Il y avait le truc là... Je ne sais plus le nom. Le barnacle qui permet de s'accrocher. Il y avait une sorte de lance-roquette vert, je ne sais plus comment ça s'appelle. Lance-cronade alien. C'était assez powerful quand même. C'était plutôt fun à utiliser. Là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il s'est approché d'une vitre et il est parti tout simplement pour déclencher un autre script. Encore un moment où on est obligé d'attendre. Donc, il s'approche de la vitre, ça déclenche un dialogue qui va déclencher une cutscene où en fait, un alien va enlever le scientifique. Donc voilà, maintenant que la vitre est cassée, on continue, mais pendant le temps d'attente, on a bien pris soin d'aller tuer le garde qui ne nous a rien fait pour récupérer son pistolet, une arme qui fait extrêmement de dégâts. Donc, vu qu'on a du temps à perdre, tant qu'à faire, c'est gratuit. C'est vrai qu'elle fait pas mal de dégâts, mais personnellement, je trouvais qu'elle était un peu plus ratée que le Magnum de Half-Life 1, par exemple, que je trouvais extrêmement précis et puissant. Là, tu es dépendant du laser, en fait. Ouais, voilà. Et je crois qu'il y a une histoire, si tu n'as pas de laser, tu fais moins de dégâts. C'est une connerie dans le genre, je crois. Ah, peut-être, je ne sais pas. Donc là, en sautant, il a évité un script qui lance un dialogue et ce qui va lui permettre d'atteindre directement cette porte-là. Ah, d'ailleurs, il est censé y avoir un garde, je crois. Ouais, il est là. C'est juste que le jeu est extrêmement sombre, en fait. Effectivement. Donc là, on va avoir le droit au save glitch. Donc voilà. Voilà, donc en sauvegardant et en chargeant rapidement sa partie, en fait, il va faire tomber plusieurs fois le machine gun, donc la M249, la mitrailleuse lourde qui fait énormément de dégâts et qui aussi donne beaucoup de recul. Donc c'est un glitch qu'il va réutiliser pour d'autres armes un peu plus loin s'il a besoin de munitions qui est très facile à faire aussi et qui va... Donc voilà. Normalement, on est censé avoir un seul chargeur et donc là, il a des munitions complètes. Il est full à mots, ouais. Voilà. Et donc vous voyez, il saute dans les conduits et il tire derrière lui, ce qui va lui donner un boost, en fait, un gain de vitesse. Ah ouais, il est tombé dans l'eau. Petite perte de temps. Mais pas bien grave. Mais globalement, voilà, la M249, on va énormément l'avoir maintenant, à partir de maintenant parce qu'à chaque tir, en fait, on a un recul. Et quand on est en l'air, en fait, on n'a pas la friction du sol donc c'est un bonus encore plus important. Et couplé avec le Benny Hope, c'est vraiment un outil excellent pour avoir un gros gain de vitesse instantanément. dans ce genre d'endroit assez exécut, avec beaucoup d'obstacles et tout, ce n'est pas idéal. Mais un peu plus tard dans la run, on va avoir des grands espaces très très longs, ce genre de choses. Et là, par contre, vous allez voir un peu le merdier que ça va donner. c'est sûr que ça va permettre de gagner beaucoup de vitesse mais aussi de skip des zones de jeu parce que ça va vraiment permettre d'abuser du jeu un peu comme on pouvait le faire dans Half-Life 1 avec le Ghost Gun, par exemple. c'est pas tout à fait la même chose que le Ghost Gun. Le Ghost Gun, en fait, c'est un gros boost direct instantané alors que la Machine Gun, c'est obligé de... Oui, c'est continu. C'est un peu moins abusif. C'est un peu moins abusif, mais le principe reste le même. C'est quand même assez similaire et je pense que ça fonctionne à peu près pareil au niveau du moteur. Donc, normalement ici, vu qu'il n'a pas assez de vie, il y a un skip réalisable ici. Donc là, on l'a vu descendre à l'étage inférieur pour désactiver le courant qui électroquifiait la corde. Électroquifié, je ne suis pas sûr, désolé. Ou électrifié. Électrifié, voilà. Électrifié. Donc, il nous empêchait de passer mais s'il avait eu assez de vie, on aurait pu tout simplement faire un gros grenade boost pour directement skipper la partie du bas et directement arriver à cette section. Simplement. Alors ici, on a une selle, c'est une petite selle d'énigme où on doit trimballer une caisse pour accéder à des endroits un petit peu en hauteur. Et donc là, il va faire un skip. C'est un saut qui est vraiment difficile. On ne se rend pas compte, mais il y a quelques frames pour sauter. Il faut vraiment sauter d'un moment. Et donc, atteindre ce conduit, normalement, ça se fait avec la caisse. mais donc là, il n'en a pas besoin. On peut le faire sans la caisse. Alors là, je crois qu'il a rechargé la partie parce que le comportement il était bloqué. Oui, il était étrange. Non, apparemment, il parlait de la physique de la corde qui était bizarre et qui était bloquée dans un mur. J'écoutais pas en fait ce qu'il disait. Non, mais c'est pas grave. Donc là, une fois de plus, on va trouver les marines. C'est peut-être les premiers qu'on croit, je crois, les véritables. Oui. Donc, on a libéré l'accès à un ingénieur qui va nous ouvrir une porte. Mais, vu que ça prend du temps, comme pas mal de choses dans le jeu, on est obligé d'attendre. Donc, dès l'instant où on voit l'ingénieur commencer son script de « Ok, mec, je vais t'ouvrir la porte », on en profite pour le laisser faire son boulot et nous, on repart en arrière chercher un peu de vie, de l'armure et tout ça. Et normalement, on arrive pile au timing où justement notre petit ami casse la porte et on continue. Alors, il faut savoir que s'il reste loin de la porte, c'est pour deux raisons. C'est-à-dire que avec le chalumeau, la porte fait des dégâts si on est trop près d'elle. Et dès l'instant où l'ingénieur donne un coup de latte dedans pour la faire tomber, la porte peut tout simplement nous one-shot. C'est pour ça. Oui, complètement. On a vu aussi qu'il a fermé et ouvert l'ascenseur très très rapidement, ce qui a permis d'éviter une animation où on doit attendre que les portes s'ouvrent et ça permet d'accéder directement à le niveau d'après. C'était très furtif, mais c'était important à noter. C'est vraiment un skip qui est important. Un petit grenade boost. Les grenade boost, on prend des dégâts pour prendre soit de la hauteur, soit de la vitesse. Le grenade boost, c'est un grand classique dans les runs de Half-Life. Donc là, on rencontre les ninjas pour la première fois en tout cas dans l'Opposing Force qui font des dégâts mais monstrueux. C'est surtout plus loin dans le jeu, mais même là, ils font quand même pas mal de dégâts. Et donc, on doit les tuer pour faire venir le médecin. Le médecin va soigner l'ingénieur et l'ingénieur va nous ouvrir une autre porte. Et donc là, on va se resservir du save glitch, normalement. Il n'a pas save. Il n'a pas save. Je crois qu'ils s'appellent les Black Ops, je crois, les mecs en noir. Oui, c'est ça. Il faut savoir que c'est un peu le bordel en fait. Half-Life, il y a énormément de factions et en général, il n'y a aucune faction alliée les unes avec les autres. Tout le monde se fout sur la gueule. quoi, c'est... En fait, le scénario de Half-Life, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je pense qu'on peut spoiler. 98, ça va. En fait, le scénario de Half-Life, c'est qu'il y a une explosion, une expérience scientifique qui est mal tournée. Les scientifiques et les gardes sur place se font tuer par les marines, mais les marines se font tuer par les Black Ops parce que personne veut de témoins. Voilà, en gros. En gros, c'est ça le gros du scénario. Donc c'est pour ça qu'on voit plusieurs factions comme tu disais. Sachant que le scénario de Half-Life est quand même pas mal parsemé de zones d'ombre. On voit le Black Ops qui a fait un magnifique figure de hip-hop. Une superbe vague. Donc pourquoi elle a dupliqué son arme ? Ce n'est pas pour les munitions de la mitraillette en elle-même, c'est pour les grenades qu'elle contient. Les grenades qui vont être utiles à effrayer les ennemis pour le reste de la run, un certain passage d'Elika. Ce qui va... Au lieu d'affronter un gros groupe d'ennemis, on va juste balancer une grenade en l'air, les gens vont avoir peur et nous, on aura juste à passer comme dans un moulin. C'est une section un peu bizarre parce que c'est une toute petite zone mais qui est un peu... assez sympa à faire la première fois qu'on l'a fait. Dans le speedrun, c'est un peu chiant, ça casse un peu le rythme, je trouve. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est un peu le problème de Half-Life 2 aussi. Ils ont voulu... C'est des runs vraiment très chouettes mais c'est vrai que le rythme est pas mal cassé par les phases de cinématiques et de dialogue. Ils ont voulu mettre en avant le fait qu'on puisse interagir avec des marines, que les marines avaient des spécificités mais le fait que l'ingénieur à chaque fois casse le rythme du speedrun, qui était présent dans le premier Half-Life mais qui n'était pas tellement développé parce que c'était assez libre au final. Juste des scientifiques pour ouvrir des portes rétiniennes. Oui, voilà. Ils ont voulu développer un peu ça mais c'est peut-être un peu artificiel au final en fait. Donc là, il attend que l'ingénieur se fasse tuer par la tourelle pour pouvoir passer parce que sinon il peut être bloqué assez facilement. Donc là, on entre dans une zone qui a encore un save glitch évidemment pour récupérer plein de munitions. Il l'a foiré. Ah oui, effectivement. C'est pas en forme de cool kid pourtant je vous assure c'est un très très bon runner. L'avantage c'est qu'il en a déjà récupéré suffisamment au début. Ça va le faire, il n'y a pas de problème. Là, il va nous faire un super skip en montant sur la barrière et il va activer l'interrupteur en sautant. Et en fait, un peu comme dans la run de Half-Life 1 finalement, on ne va pas utiliser le train. On ne va pas utiliser le petit wagon qui va nous permettre d'aller autre part. Et on va faire du bunny hop et prendre de la vitesse avec la machine gun. Et là, ça va être hyper impressionnant parce que là, c'est vraiment des longs couloirs. On a vraiment le temps de pouvoir tirer avec la machine gun pour un énorme de vitesse. Là, le train à côté, c'est hyper lent. On va lui permettre de refaire le glitch et peut-être d'avoir un peu plus de vie pour la suite des événements. C'est vrai que c'est un peu sombre. D'ailleurs, ce niveau de base est sombre mais c'est assez violent. Et donc là, on va arriver à un des gros clins d'œil de Half-Life 1. Donc on va arriver au moment où Gordon passe dans la dimension zen. On risque de le voir un peu courir dans le téléporteur normalement ? Oui, on va le voir plusieurs fois. Oui. Un petit... Alors, ce n'est pas vraiment un glitch mais c'est juste qu'avec le distributeur de vie et d'armure, en fait, si vous secouez la souris de gauche à droite très rapidement, vous pouvez prendre de la vie et de l'armure en même temps. Donc effectivement, ce téléporter, normalement, avec Gordon Freeman, on le voit traverser le téléporter pour aller sur la planète zen. et il y a un autre téléporter qui s'ouvre pour nous. Parce que si on prend le même téléporter que notre ami Gordon, en fait, on tombe dans une dimension zen, pas de problème, mais on tombe dans une dimension où il n'y a pas de plateforme et on meurt, simplement, comme un con. Ah oui, je n'avais pas essayé ça. Ah si, j'avais essayé ça. Tu vois plein de plateformes autour de toi, mais en fait, toi, tu tombes dans le centre et il n'y a pas de plateforme et tu meurt. Donc là, on a vu récupérer le displayer, donc le téléporter. Le truc craqué du jeu, on en parlera quand ça va arriver. Oui, on en parlera plus tard. On l'a déjà vu, il a tiré un coup, il y a deux ennemis qui ont disparu, hop, par magie. Mais ça va être vachement utile et là, c'est là qu'on va rentrer un peu dans le... Quand on ne connaît pas le jeu et qu'on voit une run de Opening Force, on est là, mais qu'est-ce qui se passe quoi ? À partir de ce moment-là, avec le téléporter, qu'est-ce qui se passe ? Donc les PNJ, évidemment, qu'on va utiliser pour ouvrir les scanners rétiniens, qui peuvent être un peu trolls, qui peuvent se décider d'arrêter pour x ou y raison. Là, ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, il faut savoir, ça peut être très trollesque. Donc là, il est dans le conduit, il n'y a rien d'intéressant, on vous rassure. Ah oui, la Night Vision, très important, parce que dans Half-Life 1, on avait la lampe torche, avec le marine, eh bien, on a la visée de nuit. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français, mais je crois. La vision de nuit, voilà. Et moi, personnellement, ça me pétait complètement les yeux. Mais c'est vrai que c'était plutôt sympa de changer un peu le... Oui, je vais annuler la vision de nuit à l'époque. Ouais, carrément. En fait, c'est différent, c'est-à-dire que la vision de nuit, tu vas dans le nuit, mais tu vas moins loin, alors que la lampe torche, tu pouvais voir assez loin, mais sur une zone restreinte. c'était pas du tout la même chose, quoi. Je trouve la lampe torche plus pratique, au final. C'est sûr. Ah, tu comprends, la vision de nuit, c'est plus futuriste, tu comprends. La vision nocturne, exactement, c'est ça que je cherchais. Merci. Voilà, là, ça va vite, du bunny-up, tout ça. Il n'y a pas grand-chose, l'hiver, malheureusement. c'est juste qu'on roche les objectifs, pour une fois, pour une fois qu'on n'est pas arrêté par un script de merde, ou autre. Enfin, qu'on est le coup juste avant, on devait attendre que la machine nous téléporte dans le bassin, quoi. Il y a vraiment beaucoup de temps d'arrêt comparé à le play-fin, quand même, c'est vrai que... Et donc là, c'est parti. Donc, l'utilisation du displacer, D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai eu l'explication qu'on a paruée sur Skype. En fait, qu'est-ce qu'il fait avec le displacer ? Le tier secondaire, ce qui se passe, c'est que quand on utilise le displacer, le téléporter, avec le tier secondaire, c'est qu'on va le jeu va nous envoyer dans une petite section de la dimension Xen pour récupérer des munitions, ce genre de choses. Et en fait, à la sortie, parce que dans la dimension Xen en question, il y a une sortie pour qu'on puisse revenir sur le jeu normal, entre guillemets, et de ce fait, en fait, le jeu va nous envoyer aléatoirement quelque part dans le chapitre, enfin, dans la zone où on est. Mais si on fait un save and glitch dans cette petite dimension Xen, le jeu va oublier où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a activé le displayer en premier lieu, et de ce fait, en fait, il va nous renvoyer dans une zone déterminée par partie, enfin, comment expliquer ça ? Admettons, c'est assez compliqué à expliquer, parce que, en gros, je pense qu'on peut expliquer ça tout simplement pour imaginer trois zones, une zone A, une zone B, une zone C. La zone A et C, c'est le jeu normal, entre guillemets, c'est des niveaux entre guillemets normaux, et la zone B, c'est une zone Xen. Et en fait, il y a certaines parties de certaines zones qui permettent de passer d'une zone à l'autre. Je ne sais pas si je suis plus clair en disant ça, mais globalement, c'est ça. Et donc, en utilisant le téléporteur, à certains endroits et certains moments, on peut skipper des petites parties de niveau, ce qui est quand même assez foufou. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas complètement capté toutes les possibilités de ce téléporteur. Moi, je l'ai surtout utilisé pour obtenir des munitions, de la vie, de la mûre, tout ça, mais je n'ai pas tellement capté qu'on pouvait obtenir des raccourcis de ce genre. Vous avez essayé à l'époque quelques spots qu'ils utilisent dans le speedrun avec le displayer, mais sans le 7-quit, c'est vrai que moi, le displayer me renvoyait un peu n'importe où. Là, je fais du coup, parce qu'il vient de faire un skip juste énorme. On a une énigme, un peu comme l'Hydre dans Half-Life 1. Et en fait, cette énigme, on la skip en faisant une série de sauts. Voilà, ce qui permet d'éviter d'affronter le boss et d'activer certains interrupteurs pour détruire le boss. Parce que, normalement, c'est un boss qui s'affronte exactement comme l'Hydre, on est obligé d'activer 2-3 trucs à droite, à gauche, ça prend énormément de temps. Mais là, je ne sais pas s'il y a une erreur de la part des développeurs ou autre, mais en gros, il y a la porte juste derrière le verre, le verre géant, et elle n'est pas verrouillée, quoi. Et ça, c'est réalisable sans bunnies, sans rien. C'est vraiment tu passes tranquille, tu ouvres la porte, t'es fini, quoi. T'as skip un chapitre en entier, quoi. C'est vrai que c'est assez marrant quand tu fais toi-même. Donc là, un petit truc sympa, c'est que pendant que l'ingénieur ouvre la porte, on se sert du médecin pour gagner un peu de vie, même s'il paraît loin et qu'il y a la grille qui nous sépare, c'est pas un souci. Le sniper. Que dire du sniper, à part que c'est l'arme qui fait peut-être le plus de dégâts dans le jeu. Ouais. J'ai adoré cette arme. Ah oui. Tellement powerful. Tu te sens puissant, quoi. Tu la récupères tellement tard sur la run, quoi. Et c'est vraiment l'arme la plus pétée du jeu, quoi. Elle est précise, elle est très agréable. Oui, c'est ça. Vraiment un bonheur, cette arme. Encore un passage dans le play-fi. Un petit caméraire, un peu plus. Donc ici, le colosse, en fait, on active le C4, tout simplement. Et au bout d'un moment, ça explose. Je crois que ça s'appelle l'immortel, si je ne me trompe pas dans le bestiaire. Je ne sais plus. Je ne me sens plus du nom. Enfin, c'est pas grave. Et une fois que le passage est détruit et le colosse avec, eh bien, on peut passer dans le conduit. Vous voyez qu'il va très vite dans l'eau, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, il appuie sur espace. Et donc là, il va prendre la vitesse avec la machine gun. Ah, il a loupé son boost. C'est dommage. Il a loupé son boost. Normalement, il va un petit peu plus loin. Et il peut prendre la vitesse, en fait, avec les surfaces, avec les rochers qui sont juste là, à côté. Et faire du surf. Voilà, si vous avez joué à SCS sur certains serveurs, on peut faire du surf. Eh bien là, normalement, il en fait. Mais comme il a perdu sa vitesse, eh bien, il n'a pas pu. Et du coup, il va utiliser la backup strat, donc mettre des insectes sous ses pieds pour passer au-dessus de la barrière, ce qui va skipper là aussi où on devait aller activer un interrupteur. Il y avait des affrontements aussi qui étaient relativement difficiles. Surtout en hard. Et là aussi, encore, un skip. Normalement, on est censé rester très longtemps sur les toits. Il faut se mettre à couvert. L'hélicoptère fait énormément de dégâts. Et là, il a pris un petit raccourci. Merci, la machine gun pour la vitesse. Normalement, le skip avec l'insecte, enfin, la backup strap avec l'insecte, il n'est pas obligé de la faire sur le mur d'avant. C'est-à-dire que s'il n'avait pas foiré son bunny hop au début, il aurait pu, en fait, avec sa vitesse, se servir d'une pente pour être projeté en l'air et tout simplement passer ce mur. Alors, ça c'est très drôle aussi puisque dans cette phase, vraiment, on prend du temps pour tuer les Black Ops parce que vraiment, ils font beaucoup de dégâts. Et là, il va très vite, il désamorce la bombe, ce qui va permettre, en fait, d'autoriser Barnet à ouvrir la porte. Il faut savoir que normalement, vous ne pouvez pas passer parce que Barnet dit « Ah non, il faut désamorcer la bombe ! » Et vous ne pouvez pas passer tant que vous ne désamorcez pas la bombe. Et donc là, il le savait déjà, évidemment, la bombe n'était pas encore amorcée, qui l'a désamorcé déjà ? Et puis il l'a fait surtout à côté des Black Ops, genre « Ah les gars, vous trafiez la bombe, moi je passe un côté de vous, les deux mains sur les épaules, salut les mecs, je désavance la bombe, je me casse. » Hein ? Des bisous. C'est ça. J'ai pas le temps, moi je me casse. Je dois finir le jeu en moins d'une demi-heure. Et donc là, on s'approche pas loin de la fin de la run. Il n'y a plus que ce que ça dans le hangar et on arrivera vers la fin. Alors je sais pas s'il a 7 vies d'armure pour faire le grenade boost là. Je crois que j'ai le crevé. Non, je peux pas. En fait, il faut un minimum de 6-8 d'armure. C'est vraiment le strict minimum. Et encore ça, c'est quand t'as 80-90 de vie. Donc avec 32 vies, il faut vraiment avoir 20 d'armure pour faire un grenade boost. Donc voilà. L'ascenseur final. De toute façon, on va pouvoir avoir le temps de réexpliquer quelques trucs sur les setups. On pourra faire la run d'ailleurs. Limite, ouais. Donc on arrive au boss final qui est... Moi personnellement, j'ai rigolé en fait quand j'ai vu ce boss. Je trouvais que au niveau mise en scène, ça aurait pu être hyper classe et qu'au final, la façon de le battre c'est juste ultra ridicule et très 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 décevant. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais peut-être qu'à l'époque ça l'a fait. Mais moi j'en ai fait assez tard en fait au positif. À l'époque, ce boss m'a frustré dans le sens où déjà, j'étais assez petit donc je comprenais, j'arrivais pas du tout à viser déjà avec les tourelles. Et de deux, vu que c'était pas une version Steam et... Enfin, c'était pas une version craquée et c'était une version CD du jeu, quoi. En fait, le boss, le script final ne se déclenchait pas. Je tuais le boss et j'avais jamais la fin. Et ça m'a foutu en roi pendant énormément d'années. C'est très simple. Voilà, ce boss a deux yeux bien jaunes, bien luisants qui sont bien mis en évidence. Du coup, c'est mon point faible. Vous allez tirer sur... Voilà, c'est le point faible, évidemment. Donc vous tirez sur chacun des yeux. N'est-ce pas ? Et après, il y a son ventre qui s'ouvre. Vous tirez dans son ventre, vous répétez l'opération et voilà, vous avez un boss final. Voilà, je trouve ça extrêmement frustrant et vraiment pas à la hauteur du reste du jeu. C'est une honte ! Voilà. Et surtout que le boss ne nous attaque jamais directement, quoi. Ouais, non. Franchement, pour mourir sur ce boss, c'est juste qu'au début, tu sais pas comment le tuer. Parce qu'une fois que tu as compris comment ça marche, c'est vraiment facile, quoi. Donc là, vous avez vu que le pont est détruit, donc normalement, on est censé redescendre, faire le tour, reprendre la chale. Et donc là, a priori, normalement, il va utiliser soit un grenade jump, soit un petit boost. Un bon bonilop. Sauf du bonilop, ça marche aussi. Pardon. Il y a aussi la méthode à utiliser le machine gun. On se met sur la barrière et on bourre la machine gun, ça passe tout juste, mais ça passe. Time is when I heal the next hit. Whoops. I'm trash. So, no, hit it. There you go, Time is right there. Time. Voilà. Voilà, Opening Force. Un boss final, un boss final où on transpire et on sent l'adrénaline du runner, c'est... Voilà, donc c'est sub 30, ce qui est... ce qui n'est pas incroyable, mais bon, c'est... Voilà, vu le potentiel de troll sur ce jeu, c'est quand même assez fou et ça reste très impressionnant. Le G-Man. Oui, c'est vrai qu'on n'a même pas eu le temps de parler du G-Man. On va voir le temps, là. c'est une partie importante, mais on va plus en parler, je pense, dans Half-Life 2, épisode 2. Parce qu'il a une place quand même un peu plus importante. Donc, moi, j'aimerais revenir sur le 10 player parce que j'ai bafouillé tout à l'heure, mais il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à expliquer aux gens qui ne connaissent vraiment pas le principe de Starb. Je vais reprendre ton exemple, entre guillemets. C'est-à-dire qu'admettons, on est sur un niveau, donc, on est sur un niveau avec un temps de chargement, machin, et d'une. Enfin, on est dans une partie du jeu. La partie du jeu, en fait, on va utiliser le displayer au tout début de cette partie. Et en fait, en faisant ce qu'on a à faire dans la dimension de Zen où le displayer va nous envoyer, en fait, on va arriver dans la même partie du jeu où on était avant, mais beaucoup plus loin, en fait, dans cette partie. et c'est pour ça que pendant toute la run, enfin, dès l'instant, on a récupéré le displayer, on s'en servait beaucoup, ce qui fait qu'on skippait des parties du jeu au fur et à mesure, constamment. Et le fait de se servir de la dimension de Zen était plus rapide que de faire la partie de façon normale, sauf quand justement, ils ne s'en servent pas. Enfin, c'est assez complexe d'expliquer, je suis désolé, mais... non, mais je pense que je pense qu'on a expliqué le principal de la run, on n'a pas pu rentrer les détails, mais... parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire sur les runs de Half-Life, c'est très très dense. Et au bout de l'amance, ça passe très très vite aussi, ça enchaîne vraiment. En fait, Pétrole, en fait, Cool Kid l'a expliqué pendant la run, en fait, quand il rentre dans la dimension de Zen juste après avoir utilisé le displayer, il fait un save and load pour faire en sorte que le jeu oublie où est-ce qu'on avait utilisé le displayer en premier lieu. Ce qui fait que le jeu nous renverra toujours au même endroit si on fait un coup de displayer pendant le jeu, enfin, dans la partie du jeu où on est actuellement. Là, c'est vraiment complexe. c'est... Donc, est-ce que le scénario... Alors, le scénario en soi, en fait, c'est exactement le même scénario qu'avec Gordon Freeman, sauf qu'on incarne d'autres personnages. Donc, voilà. Si c'est juste le scénario qui t'intéresse, je ne suis pas sûr que tu trouveras ton compte. Par contre, si tu aimes les jeux Half-Life, je parle de Freekey Lex, ça reste quand même des jeux d'excellente facture. Et si tu aimes l'univers d'Half-Life, c'est vraiment des jeux à faire parce que ces add-ons sont vraiment, vraiment excellents. Il y a pas mal de... Sur HL1 et ses add-ons, en fait, il y a pas mal de clindés vis-à-vis des add-ons eux-mêmes. C'est-à-dire que... Par exemple, on peut voir dans Blue Shift, à la fin de Blue Shift, on peut voir la scène où Gordon Freeman se fait capturer par les militaires. Au début de Blue Shift, on peut voir... Au début de Half-Life 1, quand on est dans le tram, on voit un garde taper à la porte et en fait, ce garde, c'est nous dans Blue Shift. Il y a plein de clindés comme ça. C'est assez marrant. Et même, ce sont des jeux de très très bonne facture. Il n'y a pas de... Alors là, on pourrait se dire que le mec, il a fait un speedrun dans une demi-heure, ça va se faire plutôt rapidement en vrai. Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est ça, il grume tout à fait. Donc, dans Half-Life 1, Gordon Freeman, dans Opposite Force T, le soldat Shepard, et dans le troisième, dans Blue Shift, nous incarnons donc Barnet, puisque tous les gardes, qui est un garde de Black Mesa. Nous incarnons Calloon. Calloon, c'est vrai. Mais bon, dans notre cœur, ça restera Barnet. Oui, le fameux Barnet qui nous donne bière. C'est ça. marathons possibles. Alors, subscription revenue and ads will help out with that. Please consider adding us to your white list for your ad-life. Alors, Half-Life Source, j'ai commencé à le faire. Ne le faites pas. si vous voulez un remake HD du premier Half-Life, il y a Black Mesa qui est excellent. Mais Half-Life Source, ne le prenez surtout pas, parce que c'est en gros les textures de Half-Life 1 qui sont mises sur le moteur Source et c'est juste horriblement moche et ça apporte absolument rien au jeu. Donc, voilà, je tenais à le dire.